Je suis 3e dans l'issue de Thierrette. Je réside à Gardaïa. J'ai 18 ans, j'habitais là, j'ai 17 ans, je suis très jeune. Je suis en classe d'être. Je suis lycéen en classe terminale. Que ce soit à Thierrette ou à Gardaïa, comme ce sera le cas ce soir, ou à Alger, à Mabat, à Mouchent, etc., bon nombre de jeunes, animés d'un désir ardent d'apprendre, ont choisi ce sport qui, il y a quelques années à peine, était l'apanage d'une certaine classe, puisque considérée comme un sport de luxe, l'aviation légère. Thierrette et Gardaïa, deux des 14 aéroclubs agréés en Algérie, sont conçus comme des écoles d'aviation, fonctionnant avec une forte participation de l'État, et dont la vocation principale est la formation des jeunes pilotes. Ils sont ouverts à tous les Algiers, et sont destinés à susciter à l'échelle régionale des vocations aéronautiques, principalement chez les jeunes. Actuellement, en Algérie, 14 aéroclubs sont agréés. Cinq disposent d'un agrément provisoire, tandis que sept autres sont en voie de création. L'action des pouvoirs publics commence à porter ses fruits. Des milliers d'heures, plus de 16 000 en 4 ans, sont aujourd'hui réalisées par de jeunes Algériens dans de bonnes conditions de sécurité, selon des programmes de vol bien déficits. Plus de 80 licences de pilotes privés ont été délivrées depuis 5 ans. On compte également, jusqu'à ce jour, 8 moniteurs rémunérés par l'État, et 6 bénévoles. À Tiarete seulement, 19 pilotes ont été formées jusqu'ici. C'est dire à quel point ce sport a été mis à la disposition de la jeunesse de cette région. Le club s'est démocratisé. On a mis ce sport, ce sport, un sport. On a mis la disposition de la jeunesse. On a fait pouvoir liser le sport. C'est ma quatrième année pour ce club. Je suis ici, je suis dans le club depuis 6 mois. Ça fait 3 ans que je fais de l'aviation. Actuellement, je suis au déco-théorique, il y a une quinzaine, au lycée même. Ils commencent à apprendre des cours théoriques au lycée. Ensuite, on les met au terrain. Recruté comme vient de vous le dire le vice-président de l'aéroclub de Carex, principalement dans les lycées et les collèges, ces jeunes élèves consacrent, selon bien entendu, le programme de leurs études, deux jours par semaine à l'aéroclub, les jeudis et dimanches. Une camionnette est mise à leur disposition pour leur assurer leur transport. Dans une ambiance qui reste encore le secret des jeunes, les élèves s'adonnent à cœur joie à leur sport favori. Ennés d'un enthousiasme remarquable, ils rejoignent le terrain à la première heure et retrouvent à chaque fois avec autant de joie cet appareil qui, désormais, fait partie de leur vie. Ils lui concentrent toujours le temps nécessaire pour un nettoyage et une vérification avec le plus grand sérieux, bien qu'intérieurement, ils sont impatients de lâcher le frein de marché. C'est toujours également avec autant de sérieux qu'ils suivent une leçon de mécanique, faites le tour d'un de ces moteurs dont le bruit leur est devenu si familier. en injection, voilà, comme ça elle est fermée, ouvert, on ouvre et on tire. On tire à bord, après on appuie, encore, encore, et on retire. Ça dépend de l'essence qui commence à couler. Dès que le gars est devant vous, il vous dit arrêtez, arrêtez. Coupez, voilà, ça. Vous avez un compacteur, voilà, compacteur, comme ça. C'est coupé. C'est pour les monétos, ça. Ça, c'est coupé sur un. Monétos 1. Monétos 1 et monétos 2. Voilà, c'est un mètre, voilà. 1, c'est 2. Sur 2. Coupé, voilà, coupé. On pousse. On pousse. Toujours. Vous avez un régulateur, voilà, il se trouve. Un régulateur pour un avion. Pourquoi ? C'est le tour. Vous avez un carburateur. Voilà, un carburateur. Allez, essayez-moi de le démonter, cette bougie-là. Vous avez la clé bougie. La clé bougie, voilà. C'est là, c'est là, c'est la, c'est la, c'est la. Là, démonterons cette bougie. Je vais vous montrer, elle est crassée une fois. Voilà, vous pouvez rentrer la bougie, bien comme ça. Tourner, donc 2% en tant que 2%. Voilà, voilà. 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 Vous avez vu une bougie ? Rien tout crassé. On l'entourne avec une brosse métallique, une petite brosse métallique spéciale. Avec la crêpe propre, on le remet sur le cylindre, on vérifie toutes les bougies, toutes les deux du haut et deux du bas. Oui. Voilà, vous avez compris. Je vais vous montrer le moteur. Il fait 90 chevaux. Il fait plus exactement sur l'avion. On va essayer de le faire tourner pour vous montrer comment il tourne. Vous avez compris ? Oui, oui. Vous n'avez rien ? Ça va. Vous allez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est un axe imagineur qui passerait par la tête du pilote, qui ressortirait par ses pieds en passant par le centre de gravité. Définition, donc, c'est ça. Nous allons maintenant avoir une rotation autour de l'axe de l'acé. Alors, comment est-ce que nous obtenons une rotation autour de l'axe de l'acé ? Quelle est la gouverne qui nous permet d'avoir cette rotation ? Moyen d'action, donc, c'est la gouverne de direction. Alors, moyenne d'action, donc, gouverne de direction. Alors, sens d'action. Sens d'action ? Palonnier, jusqu'à gauche, et palonnier jusqu'à droite. Ceci nous donne une rotation autour de l'axe de l'acé. Donc, palonnier à gauche, et palonnier à droite nous donne une rotation autour de l'axe de l'acé. Bien. Alors, est-ce que ça va également pour l'axe de l'acé ? Ça va ? Bon, il nous reste donc le dernier axe, c'est l'axe de rouille. Alors, qu'est-ce que peut dire la définition de l'axe de rouille ? À peu près. C'est un axe imaginaire qui passerait par le nez de l'avion, qui ressortirait par la queue en passant par le front de gravité. Je ne parlais au début, mais je ne savais pas que l'aviation, mais ils croyaient que l'aviation présentait un certain risque, mais je suis arrivée à les convaincre. Est-ce qu'il me permet de venir régulièrement tous les jours ? À peu près tous les jours, quoi, pendant les vacances. Si je ne peux rien. Ça m'intéresse. Je voudrais un jour être une prise d'aviation ou être une prise d'aviation. À l'instar de cette élève, voici une seconde jeune fille de tiarrette qui rêve du même avenir. Carrière dans l'aéronautique. Cette élève qui exerce actuellement le métier d'enseignante a totalisé, au moment où nous sommes arrivés à tiarrette, 80 heures de vol. Elle est sur le point de subir son second degré pratique. Ce résultat fort remarquable a été obtenu en moins d'un an de présence au club. Nellica, c'est le prénom de cette jeune fille, est actuellement en train d'effectuer sa visite pré-vol, absolument obligatoire pour tout pilote avant chaque vol. Elle s'apprête en effet à effectuer un vol dans le secteur avec son monétaire qui doit juger de son prochain lâcher. Des cours théoriques qu'elle a suivis auparavant lui permettent de juger de l'état de l'avion. Ailerons, volets, gouvernes, moteurs, hélices, niveaux d'huile, etc. Et cela, à la visite extérieure de l'avion, va succéder la visite intérieure de l'avion. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501